BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Antoine, un coup d'œil sur la tendance et désormais à nouveau la baisse. Oui, avec le roi dollar qui va rester roi pendant encore un moment avec la décision de la fête de relever ses taux. Dollar fort, taux américain en hausse, marché en pro à l'aversion au risque. Il n'y a pas de cocktail plus négatif pour les cryptos à commencer par le bitcoin qui craque à nouveau le support des 19 000 et l'Ether qui glisse sous les 1300. Antoine, une question sur JP Morgan. On semble ne plus comprendre grand-chose à ce que dit la banque sur les cryptos. Oui, clairement, on sent que la plus grande banque des États-Unis, après beaucoup de réticences, est quand même en train de cheminer vers le marché des cryptos prudemment. Déjà via sa filiale Onyx dédiée au paiement et la conservation d'actifs cryptos avec un coin spécifique, le JPM Coin. BNP Paribas était même devenu partenaire de la structure en mai dernier en s'en servant pour des transactions. On a parallèlement des analystes maison relativement optimistes autour de la conjoncture crypto, malgré le coup de froid du moment. L'un d'entre eux, Takis Georgiakopoulos, estime même qu'on a plusieurs axes de croissance intéressants à travailler, notamment la tokenisation d'actifs financiers. JP Morgan est même en pointe là-dessus, partenaire et financier de la start-up britannique Onera. Mais aussi les perspectives du côté des paiements pour les jeux vidéo, du metaverse. JP Morgan évalue même qu'à court terme, on a un marché d'au moins 1 milliard de dollars à travailler. Perspective aussi dans le commerce avec le paiement via le développement de la technologie blockchain pour moderniser l'infrastructure. JP Morgan qui vient d'y investir gros avec le rachat de la start-up Renovite. Et puis parallèlement, on a le patron de la banque, Jamie Dimon, qui faisait encore l'éloge de la finance décentralisée des cryptos en avril dernier dans une lettre à ses investisseurs, qui est en ce moment en train de démolir tout ce petit monde devant la commission sénatoriale des affaires bancaires qui l'auditionne, considérant devant elle que les cryptos constituent des systèmes pyramidaux, des schémas de Ponzi décentralisés, et assédant qu'en réalité personne ne se sert des cryptos pour payer quoi que ce soit. Donc décidément difficile de décrypter ce que JP Morgan veut bien faire dans les cryptos. Merci beaucoup Antoine et à tout à l'heure.